Partage et laïcité, c'est la devise de cette association, la Chorba. Depuis 10h du matin, dans cette cuisine parisienne, les équipes s'activent à la préparation de repas solidaires chauds. Créées en 1998, ces missions restent les mêmes, lutter contre la faim et l'exclusion sociale. Financées à hauteur de 80% par les pouvoirs publics, l'association met en place plusieurs actions, aide alimentaire, insertion professionnelle, afin d'accompagner au mieux ces personnes en situation de précarité. Les gens viennent comme ils veulent, parce que c'est en accueil inconditionnel. On souhaite que les personnes n'aient pas à faire des démarches particulières en termes d'orientation sociale, etc., et que les personnes puissent se présenter et avoir accès à un repas immédiatement. Il n'y a pas une priorité d'accueil. Après chaque soir, on laisse rentrer les personnes en situation de mobilité réduite et les femmes en premier. Chaque jour, la Chorba organise des ramasses auprès de boulangerie et grandes enseignes, mais face à de nouvelles politiques anti-gaspillage menées par les supermarchés avec des bacs à moins 50%, les associations peinent à obtenir de l'aide. L'inflation touche de plus en plus de Français. Près de trois quarts des personnes rencontrées par le Secours catholique vivent sous le seuil de pauvreté, et les femmes en sont les premières victimes. Il y a une baisse conséquente entre 2022 et 2023, environ 7,6%. Les femmes sont touchées par la précarité durant toute leur vie, que ce soit dans leur recherche d'emploi, dans leur emploi ou dans lesquels elles subissent plus souvent des temps partiels. La charge des enfants est toujours beaucoup portée par les femmes. Alors que le pouvoir d'achat des ménages et les prix de produits alimentaires ne sont pas prêts de baisser, chaque soir, les repas préparés au petit matin par la Chorba sont envoyés à Porte de la Villette. Cette cantine, partagée avec les Restos du Coeur et l'association L'un et l'autre, accueille près de 800 personnes, ce qui en fait le lieu de distribution de repas assis le plus fréquenté de France.